Bonjour, Thierry Sike, en plus de travail pour la CFF, je travaille également pour les équipes nationales de jeûne. Je voulais vous présenter ici quelques vidéos avec des exercices divers, forme de match, possession, passing. J'espère que ces exercices vous donneront des idées pour préparer votre future saison. Pour commencer, un circuit d'activation, donc on a de la coordination, on a des appuis, on a des sauts, on a également un petit peu de ballon, donc ça se fait en trois fois trois minutes. Premier circuit calme, deuxième un peu plus de tempo, et la troisième fois là on est un peu plus dans l'explosivité durant les exercices. Entre chaque exercice, on est toujours très, très calme. Voilà un petit jeu, petite surface en duo. Tu ris ou tu pleures, voilà c'est très simple, il faut être là au bon moment. Bon, le coach choisit un timing, peu importe lequel, voilà une minute, deux minutes, il compte, il compte pas, il compte tout le temps, ou il ne compte pas du tout, ou il compte juste les cinq dernières secondes. Et voilà, l'équipe qui perd a subi un petit gage, comme on le voit, et l'équipe qui gagne, ou les équipes qui gagnent, pardon, ben voilà, elles sont contentes, elles rigolent, il y a de l'amusement, il y a du mouvement, il y a de la réflexion. Il faut être là au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, autrement, ben voilà, on perd. Bon exercice de coordination, on le voit ici, sur la dernière image. Un petit exercice de passing avec chaque fois pour but une infiltration qui vient de l'axe. On voit d'abord ici un double passing en triangle, un joueur qui décroche, on remet, et un joueur qui s'infiltre de l'axe. De l'autre côté, voilà, c'est plus simple, un ballon extérieur, on joue en un temps vers quelqu'un qui vient de l'axe et qui va dans la profondeur. Donc toujours insister sur la qualité, le timing de la course, très important, et la communication. Voilà, ici une petite forme de match à 9 plus gardien, donc trois zones bien distinctes. On reste à 3 contre 3 dans chaque zone. Simplement, il y a la possibilité pour un joueur, à chaque fois de s'infiltrer et créer une supériorité en 4 contre 3, soit par une infiltration avec le ballon au pied, ou via une infiltration d'un deuxième joueur sans ballon, après avoir reçu une passe dans la zone supérieure. Donc obligation toujours de passer par la zone centrale. Donc pas de ballon profond, directement de la première zone à la troisième zone. Toujours passer par la zone intermédiaire. Voilà, petit exercice de passing. On évite un adversaire, ce sont les mannequins. On joue pour un joueur qui décroche avec un contrôle offensif, donc vers l'avant, et puis on joue en profondeur pour un joueur qui s'infiltre. Bien insisté sur la qualité, le timing, la communication. Également, le contrôle offensif, intérieur pied droit, pied gauche intérieur, extérieur. Donc vraiment travailler toutes les surfaces du pied à chaque fois, à gauche et à droite, bien sûr. On voit deux zones bien distinctes, deux rectangles qui s'entrecroisent, donc un 7 contre 7 avec un joueur neutre. Pas de libre dans le jeu, je vais dire. Simplement, on demande de jouer le plus vite possible. Donc ne pas trop porter la balle, mais aucune limitation de touche. Donc bien profiter de la largeur quand on est sur cette largeur, et bien profiter de la profondeur quand on est sur la profondeur. Donc c'est alterner la profondeur, la largeur, et bien voir l'utilité de chacune de ces zones. Très, très important quand on ne peut jouer, ou quand on a un bloc qui est peut-être face à soi, très compact. La forme de match sur une zone un petit peu plus petite, un demi-terrain et une largeur rectangle. Donc on insiste ici sur l'infiltration à chaque fois, avec ou sans ballon. Voilà, on demande au joueur de partir sans le ballon. C'est chez les jeunes peut-être un des gros défauts qu'ils ont, c'est qu'ils veulent toujours la balle dans les pieds. Donc ici, dans cet exercice-ci, sur une plus petite surface, on voit, je crois, au moins cinq ou six fois sur les 30 secondes, bien vraiment des infiltrations où on demande le ballon dans la profondeur, avec une finition positive ou négative, ça c'est autre chose. Mais vraiment demander, voilà, des courses vers l'avant et s'infiltrer. Exercice de passing, toujours dans la continuité d'un petit échauffement. Donc insister également toujours sur la qualité de la passe, du mouvement, du démarquage, ici de l'appel en profondeur sur la fin de l'action. Donc être toujours attentif et ne jamais, je vais dire, les laisser se relâcher. Ce n'est que comme ça qu'ils progresseront. Donc voilà, bien être là, attentif et insister sur tous les gestes techniques et sur les déplacements qui sont faits par les joueurs. Exercice de possession, c'est un exercice de reconversion, mais voilà, sur une petite surface. Donc un 6 contre 3, avec des joueurs en appui contre 3 joueurs qui essayent de récupérer le ballon le plus rapidement possible et d'aller marquer en shotant contre un des 4 mannequins qui est dans les 4 coins. Donc les joueurs en possession sont libres, mais voilà, doivent jouer rapidement et inversement. Ceux qui récupèrent le ballon doivent aller très vite pour marquer. À ce moment-là, ceux qui étaient en possession doivent resserrer directement pour empêcher de marquer un but en shotant contre le mannequin. Idem, exercice de possession de balle, beaucoup de qualité, une petite surface, une touche de balle pour les joueurs en appui à l'extérieur. Une équipe de couleur joue avec et reste dans le petit rectangle. Ces joueurs-là ont deux touches de balle. Les autres peuvent sortir de la petite zone et chasser. Si récupération d'une des deux équipes, là, on inverse directement les rôles des deux duos, je veux dire qu'ils sont en couleur sur les images. Ici, des petits exercices plus individuels de duels. Donc avec un attaquant qui essaye de s'infiltrer en donnant beaucoup de mouvements à sa course contre un défenseur qui essaye de faire un recul frein le mieux possible et empêcher, je vais dire, l'attaquant de passer trop facilement. Donc on le voit sous deux formes différentes. Ici, avec une protection de ballon virtuelle et puis la même chose dans l'autre sens. On protège son ballon, on part, on pivote comme si on avait un ballon et le défenseur va faire le mieux possible pour l'empêcher de passer sans faire de fautes. Ici, avec le ballon, on a toujours un couloir bien distinct où on doit jouer. On a deux appuis qui ont une touche de balle et on a un défenseur qui essaye d'intercepter le ballon. Et dans la réalité, il y a un petit but, mais qui est au fond, qu'on ne voit pas sur l'image. Donc c'est ça le but. Voilà, on voit ici, il a marqué dans le petit but, tout en restant dans sa zone. On le voit, on peut aller en individuel comme on le voit ici ou se servir des appuis. C'est au choix. Donc toujours de la qualité, de la vitesse. Et pour le défenseur, voilà, de l'anticipation. Également, une bonne vision de savoir comment défendre, sur quel ballon défendre. Est-ce que je serre de près ? Est-ce que je prends un peu d'espace ? Voilà, c'est un choix à faire toujours par rapport à la situation des trois joueurs qui sont en possession de balle. Bien sûr, les appuis peuvent bouger. On va le voir, je crois, un petit peu plus loin. Ici, où on voit les appuis, ben voilà, qui monte un petit peu dans le jeu, puisque le défenseur recule. Et là, c'est toujours aller jusqu'au bout. Aussi bien, bien sûr, si on est attaquant, mais également, si on est défenseur, une action n'est jamais finie. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut toujours récupérer un ballon. Donc faire les bons choix, qualité technique, de la vitesse et de la finition. Ici, un petit exercice également avec un attaquant qui a le ballon contre un défenseur. Trois petits buts. Une zone délimitée par la ligne. Donc aucun des deux joueurs ne peut franchir la ligne, ni d'un côté ni de l'autre. Donc l'attaquant ne peut pas passer de l'autre côté. Le défenseur ne peut pas venir intercepter, je veux dire, le ballon en mettant son pied de l'autre côté. On essaye de rester le plus proche de son attaquant, qui lui a le choix, bien sûr, puisqu'il a l'initiative de faire des mouvements en avant, en arrière. Ça peut durer deux secondes, comme ça peut durer une dizaine de secondes. Et voilà, on essaye d'être très réactif par rapport à l'attaquant. Donc on inverse, bien sûr, les joueurs, puisqu'un attaquant peut être aussi amené à un moment donné à défendre. On change de côté également. Donc voilà, petits exercices de vivacité. C'est du duel, mais sans se toucher. Donc très intéressant. Quelques exercices qui peuvent être mis en pratique, je veux dire, peut-être pas avec des tout petits, mais avec des joueurs de 15, 16 ans, voire plus. Demander du dynamisme, être exigeant dans la qualité, certainement dans tout ce qui est passing. Là, il faut vraiment être un niveau d'exigence au-dessus de la moyenne. Merci. Merci.